et bonjour bonjour à tous allez on va se faire un petit véhicule compact un challenger de la gamme slim c'est à dire très très étroit mais très confort malgré tout on fait le tour et on regarde ça ensemble donc les amis on est sur le s 217 start édition start édition c'est le premier de la gamme s comme slim et 217 bah c'est tout simplement sa référence ne demandez pas ce que ça veut dire je le sais pas non plus ont déjà le porteur les amis on est sur le ford transit 2 litres 170 chevaux ouais on a pris carrément l'option 170 chevaux pour vous soyez pas à la peine si vous partez en montagne pour ce qui est de la longueur on est sur un petit 659 de long pour la largeur et c'est là c'est très intéressant nous sommes à peine à 2 10 de large à dire à peine 5 cm de plus qu'un fourgon et pour la hauteur au plus haut c'est à dire à l'arrière nous sommes à 2 75 allez le bandeau technique donc on est sur un challenger s 217 start édition 6 59 de 10 de 75 pour la hauteur 3500 kg donc ça c'est pour le ptac et nous avons une charge estimée à 859 kg donc c'est juste énorme les eaux propres 105 litres les eaux sales 100 litres chauffage 4000 watts chauffe-eau au gaz donc avec un ballon de 10 litres un lit dînette de 90 par 185 et après on a des grands lits jumeaux on verra ça tout à l'heure le réfrigérateur lui il fait 87 litres tout le reste je voulais noter sur le côté il n'y a qu'à se servir deux portes de soute la première qui est juste là qui va faire 79 par 42 large et la deuxième juste ici un peu plus grande elle va faire 93 de hauteur 76 de large je vous l'ouvre pour que vous avez une idée déjà on sait qu'on est sur une soupe traversante j'ai pris le maître on va mesurer tout ça histoire de voir ce qu'on a en hauteur maximum à l'intérieur parce que j'imagine que vous avez un petit peu de matériel peut-être à mettre derrière allez en hauteur on a 105 exactement au niveau de la largeur on a 100 et pour la profondeur on est à 195 comme vous pouvez le voir donc la soude est traversante on a les rivets au nombre de cadres qui sont déjà présents pour attacher d'éventuels vélos une prise de 120 qui va fonctionner quand on sera branché à l'extérieur et une prise 12 volts pour pouvoir brancher ben éventuellement des éclairages et la 220 pour pouvoir mettre par exemple les vélos électriques en charge si vous en avez besoin de ce côté ci on va trouver la petite vanne de vidange la petite tirette jaune qu'on voit juste là et également un renfoncement ou en pouvoir écouter ranger des cales ou des choses comme ça ça c'est pareil c'est toujours bon à prendre ce genre de choses avec également une arrivée de chauffage pour la soute que comme on dort juste au dessus bah écoutez vaut mieux chauffer un petit peu à l'arrière prédisposition déjà pour pouvoir fixer un porte vélo est juste au dessus caché dans la plasturgie là bas on voit un petit oeilleton de la caméra de recul juste sous le feu de stop c'est un peu compliqué à voir noir sur noir mais il est bien là cette soute est éclairée et comme indiqué sur le sticker on va pas dépasser 150 kg exactement faiblesse de challenger c'était avant les poignées de porte de soute ils les ont changé maintenant on a des nouveaux systèmes qui sont à mon avis beaucoup plus pérennes dans le temps évidemment comme vous voyez on a un joint sur la porte de soute un joint sur l'encadrement donc double jointage pour une meilleure étanchéité de la partie arrière on est sur de la peau polyester pour ce qui est des côtés de la cellule on est sur du polyester renforcé anti grêle sur le toit du polyester en dessous pour l'humidité bah sous le bas de caisse pour ce qui est des jupes par contre nous sommes sur du pvc on a le sticker derrière la roue arrière donc ça veut dire qu'ici on va retrouver juste là la poignée pour l'évacuation des eaux sales de 100 litres pour les eaux propres les amis ça va se passer juste au niveau d'énergie box à raison de 105 litres exactement énergie box où on va gérer le remplissage des eaux propres voyez via un bec verseur comme celui ci également un accès pour nettoyer et là vous avez également une vanne de trop plein si vous voulez avoir que par exemple un tiers de remplissage des eaux propres pour conserver de la charge utile et juste à côté la partie électricité avec la notice le chargeur les fusibles symbolisés et le disjoncteur donc tout est au même endroit ça c'est extrêmement pratique à droite de l'énergie box on va retrouver notre branchement p17 pour alimenter notre véhicule pour recharger les batteries alimenter les prises de 120 et juste à côté la cassette toilette on ouvre on regarde à quoi elle ressemble allez pour les toilettes on est sur du tête fort les amis du tête fort comme d'habitude donc la grosse cassette la grosse cassette qu'on connaît bien avec les roulettes et la rallonge pour pouvoir l'amener plus facilement au sanitaire allez on remet ça en place ce qui est bien c'est qu'il ya un petit peu de place juste devant si vous voulez mettre votre pot voyez avec les petits sachets de bleu par exemple bah c'est tout à fait possible quand on voit ça on est sûr qu'on est bien sûr un chauffage sur carburant 4000 watts le chauffe-eau par contre lui est au gaz confirmation que le chauffe-eau est au gaz on a la sortie qui est juste là nous avons des béées affleurantes avec contours métal et traité anti uv les rétroviseurs sont réglables électriquement mais rabattable ou manuellement et voyez en plus ce sont les pattes courtes des démonstrations par rapport à un autre où là on a un véhicule qui fait 2,35 de large voyez du fait on est obligé d'avoir des pattes longues pour les rétroviseurs mais sur le nôtre comme on fait que 2,10 de large c'est pas la peine d'avoir des grandes pattes donc les petits rétro et ça en terme de croisement sur les petites routes vous allez moins taper ça sera beaucoup plus intéressant au niveau économique là vous avez voyez un tout petit ronflement mais tout petit et ça va pas venir jusque là comme les autres qui font 2,35 donc on a que 2,10 quasiment ben un fourgon mais vraiment presque à cinq centimètres un simple emplacement bouteille de gaz ça suffira largement vu que le chauffage lui est sur le carburant on a rajouté le store et le panneau solaire ça c'est bon c'est déjà posé nous avons ici la trappe de carburant avec le diesel est juste en dessous la blue l'additif pour ce qui est des pneus nous sommes sur des continental 20 contact éco 16 pouces avec des jantes tous les allez on fait le porteur on s'en débarrasse ça sera fait on commence par le volant ce que c'est vraiment la base volant gainer cuir avec les commandes au volant pour ce qui est de la station multimédia de la prise de téléphone on monte on baisse le son etc station multimédia qui va accueillir l'image de la caméra de recul donc c'est du xz pour ceux qui veulent exactement la référence c'est la xf280 donc pour l'instant elle fait essentiellement radio radio d'hab parce qu'on a l'antenne exprès pour les radios numériques qui vont peut-être arriver un jour on a surtout la caméra de recul par contre on n'a pas de lecteur de cd sur celle ci mais on doit pouvoir normalement brancher un téléphone en usb pour balancer de la musique directement ou en bluetooth en se connectant nous avons l'air conditionné manuel port usb double airbag passager 1 12 volts un support normalement pour le téléphone mais là avec la station multimédia oui ça passe quand même on valide malgré tout et je vous ai dit une bêtise parce qu'en plus voyez on a un écran spécifique déporté uniquement pour la caméra de recul donc ça va pas vous squeezer votre l'image de la radio quand vous passez la marche arrière ça c'est plutôt pas mal le mythique porte gobelets est bien présent nos sièges tissus alpha donc voyez c'est un tissu avec un alcantara et des accoudoirs réglables en hauteur voilà après avec des écrans vous les arrêtez quand vous voulez évidemment nos deux sièges sont pivotants et nous sommes en quatre places carte grise car nous avons deux places à l'avant et deux places à l'arrière juste ici pour les petits enfants ou les amis la casquette est décaissée pas de skydome mais un petit rangement voyez avec un support ici pour pas que ça bascule devant pour mettre deux trois menus à faire pas de store remis sur ce véhicule on est quand même sur le start édition c'est le premier de la gamme mais vous avez quand même les petits rideaux intimité qui sont là bon ça ça va très très bien et si par la suite vous voulez faire évoluer votre véhicule on peut très bien nous les poser un c'est pas un souci c'est à peu près 900 euros les stores remis que ce soit le frontal avec les deux côtés ah oui j'ai oublié de vous dire pas de marche-pieds mais on est décaissé c'est à dire qu'on est déjà plus bas on est quasiment la même hauteur qu'un marche-pieds même quasiment à la même hauteur ça c'est certain start édition oblige on n'a pas de b au niveau de la porte mais par contre on a quand même et ça c'est bien la moustiquaire sous le siège passager donc une ou deux batteries auxiliaires c'est possible on l'a déjà fait à maintes reprises les deux passes c'est pas un souci d'une contre l'autre on a la place donc ici ça va être l'emplacement de la télévision parce qu'on a tout le pré câblage donc à voir après si on met un support télé sur le côté ou au plafond qui descend qui se déplie il ya différentes formules quoi qu'il en soit on a déjà juste ici le 12 et le 220 des élastiques pour pouvoir ranger des choses et juste en dessous un meuble de rangement donc ça c'est l'emplacement des batteries qui sont sous le siège passager enfin l'emplacement c'est là le caisson de la batterie mais autrement vous mettrez exactement ce que vous voulez la table de la dinette à une rallonge qui se déplie pour pouvoir manger comme dans les fourgons un ici et l'autre ici comme elle est plus fine de manière à mettre une assiette là et une assiette là sans qu'elle se touche des grandes assiettes que comme c'est pas très profond je sors la rallonge je vous fais la démo et voici donc vous avez une belle table avec rallonge maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais dégager la table j'ai enlevé les coussins on va regarder ce qui se trouve juste en dessous la banquette passager voici j'ai tout enlevé écoutez on verra pas grand chose on verra pas grand chose parce que c'est tout vissé donc quand c'est vissé généralement ça veut dire qu'on a nos 105 litres d'eau propre qui sont juste là on en profite quand même quand on a un peu de place qu'est ce qu'on a là on a des aérations des gaines de chauffage bon bah écoutez là il n'y a rien de bien extraordinaire c'est quand même relativement simple les baies sont toutes équipées bien évidemment d'obturation et de moustiquaires voyez tout est directement présent juste là ça c'est pas un souci pour vous et tant que je suis là j'en profite pour faire un point sur les rangements qui sont couleur chaîne comme ça chaîne claire pas d'étagères ici pas d'étagères là ce qu'on a le on a le petit rebord quand même ils sont bien profond par contre on va pouvoir mettre du bazar plafonnier led juste au dessus de la dinette et on a un grand lanterneau de 40 70 donc on aura un max de lumière qui passe avec évidemment la moustiquaire et l'obturation 82 de large les amis pour les deux par contre sud droite fait 193 pour la longueur et sud gauche fait 198 donc le plus grand ou la plus grande c'est de ce côté et le plus court c'est de ce côté on peut se retrouver dans la largeur car voyez on a le complément juste ici de couchage donc on va pouvoir se retrouver mais également quand on enlève on a quand même des marches pour accéder au lit comme on est sur un lit sur soute un petit peu haut c'est quand même la moindre des choses au niveau des marches on a une arrivée de chauffage un rangement parce qu'il faut bien exploiter tout ça en dessous c'est du technique donc ça nous intéresse pas juste au dessus est ce qu'on a un rangement on a également un rangement qui est très profond on va pouvoir mettre les chaussures par exemple c'est parfait sur le côté on va trouver voyez ici ouah alors là c'est la maxi penderie alors là pour le coup on est pas mal ah oui là madame peut se rassurer si elle est coquette elle va pouvoir prendre un maximum de vêtements là vous y allez c'est immense mais juste immense autrement on peut même faire une niche pour le chien si vous voulez ça c'est après c'est vous qui voyez en face on a le bouton pour le boiler pour le chauffe-eau 50 ou 70 degrés donc on ouvre le gaz on appuie sur le bouton d'attends 18 minutes et c'est chaud 10 litres juste là on va ouvrir donc on va avoir basse et des étagères donc des étagères c'est bien et c'est super profond et là pour le coup ah oui non vous pouvez y aller là il ya de la place on est tranquille pour mettre les vêtements on est pas mal surtout qu'on a encore des placards qui sont là bas je vais aller voir comment ça se passe voir s'il ya des étagères mon avis y en a pas et mon avis était le bon on n'a pas d'étagères mais on a la séparation au milieu on peut caler pour pas que ça bouge quand on roule c'est un minimum ça va courir tout le long des 193 cm du petit lit des petites étagères avec des élastiques ça c'est toujours pratique les élastiques pour pas se casse la figure et qu'elle quête patate et on va voir les mêmes de l'autre côté sur les 198 cm du grand lit avec juste en dessous regardez le matin on se lève on peut regarder s'il fait beau ou pas ou s'il manque un camion s'il est parti tout seul pendant la nuit c'est pareil de ce côté et on a la moustiquaire et l'obturation on a un 40 40 qui est juste au dessus du lit si vous voulez mettre une climatisation c'est parfait c'est adapté quand on se retrouve ça fait un lit de 147 donc 147 comme ça par 197 comme ça donc on est plutôt pas mal et il ya un petit rideau pour couper la lumière la cuisine on a combien de feu à votre avis allez les paris sont ouverts moi je dirais deux bingo de feu ça suffit largement avec le piezo intégré directement ça c'est bien on a juste ici notre notre évier avec savez le capuchon qui fait également de soude plat parce qu'on a les petits patins pour poser la casserole sur la table donc tout à fait simple nouveauté de cette année j'aime bien faire ça maintenant les mitigeurs noir mat une b donc pas de pas de haute aspirante mais une b donc c'est encore ce qui se fait mieux avec évidemment moustiquaire obturation mais ça je vais arrêter de le dire maintenant ici vous avez deux grands placards deux grands placards un premier placard comme celui ci et un deuxième placard comme celui là est exactement les mêmes et on a le panneau solaire le régulateur était là parce qu'il y avait le petit sticker il est juste au dessus le réfrigérateur fait 87 litres il est trimix mais manuel donc vous sélectionnez de manière manuelle voyez vous sélectionnez l'alternateur quand on roule vous sélectionnez le gaz quand on est arrêté qu'on peut pas se brancher autrement le 220 quand on peut se brancher sachant que le il ya que le gaz et 220 qui crée vraiment du froid l'alternateur et conserve le froid ça c'est le piezo pour allumer avec le témoin quand il est dans le vert ça veut dire que c'est tout bon et la puissance donc il n'y a rien de bien extraordinaire on ouvre un peu on regarde on a quand même le petit congèle oh oui on a le petit congèle je sais que c'est toujours une inquiétude il est plutôt pas mal d'ailleurs congèle entre nous il est vraiment pas mal donc après voilà un plan à l'intérieur et un plan sur les portes donc il est plutôt pas mal ce petit frigo finalement un ça va et si vous n'avez pas assez de 87 litres vous pouvez très bien mettre voyez juste derrière dans la soude qui est immense vous pouvez mettre rajouter une glacière à compression sur le 12 volts en autonomie directe mais ça faudra prévoir peut-être une deuxième batterie auxiliaire il était caché là le régulateur solaire il était juste là dans son petit décochement bon le tableau de bord comme d'habitude bon là on a le vébasto donc on n'est pas sur des berce patcher on est sur du vébasto pour le chauffage là on allume le 12 ici les lampes ici la pompe à eau éclairage extérieur mais je crois qu'il n'y en a pas sur celui ci je vérifie tout de suite bah si il y en a un duch il est juste là sous le store mais il était caché après en dessous le niveau de la batterie auxiliaire porteurs les eaux propres les eaux sales et ça c'est pour régler l'intensité lumineuse de tout ça avec des témoins quand on est branché l'extérieur enfin tout ce qu'il faut pour bien s'en servir oh j'ai oublié hop on a une petite rallonge bon elle est pas énorme mais bon elle est là elle est quand même là et pour les projections de gras la petite protection acrylique dis donc mais ça sent le poney ça serait pas le moment de prendre une petite douche mais je crois bien que si donc la douche elle est là ça tombe bien là on a notre notre beau lavabo regardez tout en pvc et c'est bien normal parce qu'en fait on est sur un panneau tout en pvc bloqué juste là et quand on appuie après on prend juste ici et on fait voilà une petite rotation et là on vient libérer notre douche et ben oui une douche quasiment au carré avec un passage de roue bien voyez bien négocié qui nous permet d'avoir une assise un panneau totalement étanche avec l'évacuation d'humidité par 4040 qui est juste au dessus donc je viens de mesurer donc nous avons la double bonde et je viens de mesurer on est à 50 par 50 au carré même voir un petit peu plus donc là vous aurez de la place pour fermer après on vient prendre notre rideau à lat pvc totalement étanche comme ça vous êtes tranquille il n'y a pas d'eau qui passe on est très très bien après une fois qu'on a terminé donc on reprend notre panneau qu'on va tourner pour en mettre en place ça vient se clipser ça bouge plus et on retrouve notre lavabo et notre partie toilette avec notre tête ford à tête orientable juste là le niveau de remplissage de la cassette qui se présente comme ça vous avez le bouton bleu pour la chasse et quand c'est plein ça s'allume comme ça vous savez exactement vous en êtes nous avons un placard voilà avec trois niches normalement voici les petites retenues comme d'habitude pour ranger vos petites affaires pour se faire beau c'est toujours pratique deux éclairages au dessus donc on en 100% l'aide dans ce véhicule vous inquiétez pas ça consomme absolument rien enfin tout petit peu mais pas beaucoup quand même et juste au dessus voici pour pendre son peignoir ce qu'on sait qu'on en a toujours besoin pour faire sécher sa serviette j'ai fini la douche on va voir le reste maintenant sur le côté de la salle de bain un miroir s'amène un petit peu de profondeur et les inter lumineux qui sont juste là comme d'habitude notre sol donc chêne chocolat le chêne chocolat arbre légendaire mais surtout qui est qui résiste très bien à tout ce qui est saleté en fait enfin c'est sale mais ça se voit pas ça c'est magique moi je vais vous remettre partout chez moi bon bah voilà les amis j'ai terminé ma présentation ça a été rapide bon après c'est un petit véhicule très sympa très très sympa je vous mets en incrustation le prix de vente du véhicule également les coordonnées de la concession martin caravane donc n'hésitez pas à venir le voir il est disponible il est sur parc pour l'instant on en a un c'est peut-être bien le dernier parce que point on sait pas trop ce qu'on va recevoir savez que cette année c'est très compliqué sur ce les amis ah oui au fait le pouce le partage le commentaire ça me fait plaisir ça m'aide ou ça vous coûte pas grand chose et ben écoutez je vous dis à bientôt chez martin caravane en auvergne puis de dôme portez vous bien soyez prudent et passez de bonnes fêtes on se revoit pas d'ici là